Hey hey ! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Casus Belli ! Alors, on était en train de jouer l'impératrice Elena de Bretagne, et nous sommes vieilles, on a 53 ans, on est folles, et on a la syphilis, donc ça se passe pas bien. Mais la retraite, enfin la succession est assurée avec le petit Arthur qui a 14 ans, donc on a plus que 2 ans à tenir avant d'avoir, enfin pour ne pas avoir de régent justement. Donc faction dangereuse, 110%, on va essayer d'en contenter un ou deux, alors tout simplement on va te donner un titre honorifique. Euh non, pas régent, donc ça veut dire que j'en ai déjà un. Toi, on va te nommer les chansons. Hop, toi aussi. Hop. Et toi aussi, tiens. Hop. Ensuite, ensuite, au niveau des lois, on n'a rien à changer. Voilà, tout ça c'est bon. Euh... Nickel, c'est nickel. Au niveau des techs... Au niveau des techs, rien. Tac, 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 on est tout bon. Au niveau des troupes, on peut lever 9000 hommes, et si on lève les troupes de nos vassaux, ça nous en fait 16000 supplémentaires. Du coup, on est plutôt pas mal. Euh... Et du coup, Arthur à 14 ans. Arthur est fou. Arthur est fou. On va avoir un roi fou. Ça c'est vraiment pas ouf. Aïe, aïe, aïe. Ah, en plus il est partiel. Oh là, c'est terrible. Heureusement que sa fiancée s'en sort vachement mieux pour l'instant. Bon, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Il est fou. J'espère que... Alors ça fait quoi comme malus ? Moins 5 pour les vassaux. Ouais. Et bah tant pis. Tant pis tant pis, il faudra qu'il s'efface. On peut nommer un commandant. Non. Oh, mais toi tu as l'air malaise toi. Euh... Reparte. Euh... Non. Voilà. Ça sera toi. Tac. Nomination d'un successeur au Trône de France. Qui es-tu toi ? Tu es le Duc d'Orléans. Très bien. Tu n'es pas mon vassal mais tu es de ma... De ma lignée. Ah, et du coup c'est quelqu'un qui est de ma lignée qui est sur le Trône de France. Il me déteste parce qu'il veut revendiquer le Duché d'Anjou et Normandie. Ok. Du coup on va essayer de désigner... On peut pas désigner notre fils ? Non. Bon bah voilà, le Duc d'Orléans, pourquoi pas. Hop. Donc on gagne beaucoup de sous. Ça c'est plutôt cool. Vous recevez à dîner quelques dignitaires locaux quand la pleine lune se fait viser de par les fenêtres. Tremblant de tous vos membres, vous vous excusez et vous rouez dans les escaliers jusqu'à votre chambre en arrachant vos vêtements. Lorsque les gardes arrivent, ils vous trouvent complètement nus, accroupis sur votre balcon, hurlant à la lune. Aouh ! Ok. Tout à fait normal. Somme toute. Donc on va fabriquer des écuries par ici. Et là une muraille. Hop. On peut se permettre, on gagne vraiment beaucoup d'argent. Alors. Arthur. Ok. On veut qu'il soit ambitieux. Ça lui a donné beaucoup de... Bon par contre on va être rivaux. Mais c'est pas grave. Au moins il est ambitieux. Ça va lui donner de très bonnes caractéristiques. Ah ! Ça c'est fâcheux ça. Ça c'est très fâcheux. On a perdu l'alliance avec l'Empire Byzantin. Ça c'est pas cool du tout. Alors comment on va faire pour euh... Ça va être compliqué hein. Ah bah parfait. Parfait parfait. Tac. Ok. Ok. Est-ce qu'il veut forger l'alliance ? En principe je pense que oui. Parfait. Parfait parfait. Bon ça c'est sécurisé. Parce que 50k d'alliés on peut dire que ça fait toujours plaisir. Toi tu es un bâtard. Ils ont pas l'air de se décider les vassaux là. Et après quelques tatanes qu'on leur a mis successivement. Alors selon votre maréchal. Euh... Donc on va l'appeler Yun Senne. Non. On va juste l'appeler le maréchal. Les paysans de Roazan ont des problèmes fréquents avec les bandits. Ok. Bon bah on va fabriquer des avant-postes. Hop. Comme ça la prospérité augmente. Alors. Je trouvais que ma nourriture avait un goût étrange. Ah. Allez. On va enquêter avec notre ami et l'évêque. Donc ici. Euh... Ici caserne. Hop. Oh la la on devient paranoïaques. Oh la 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 la. Bon. Peu importe. Peu importe. Et pourquoi on peut nominer un successeur encore ? Ah il a du canner le... Bah voilà. Tac. Son fils. On peut se cacher. Oui oui c'est parce qu'on est paranoïaques. Personne veut nous tuer. Ah les fiancées peuvent se marier. Alors qui es-tu ? Et donc toi tu m'assurerais quoi ? Pourquoi tu es marié avec ma fille toi enfin ? Prince de Saxe. Ouais c'était pour avoir une alliance avec la Saxe mais ce n'est plus le cas. Ah non c'était juste pour avoir beaucoup de prestige. Bon bah non on va rentrer les fiançailles. Hop. Et on va marier notre fille au... Euh... Aki. Alors. L'Italie. Tiens. Hop. Hop. C'est parfait. Comme ça on fait une alliance avec l'Italie. Confrérie du Saint-Sépulcre. La confrérie du Saint-Sépulcre a travaillé sans relâche pour protéger les lieux et les reliques sacrés chrétiens en Terre Sainte depuis sa fondation en 313, date à laquelle l'édit de Milan légalisa le christianisme dans tout l'empire romain. Jusqu'à une date récente, l'ordre était constitué des membres ordonnés du clergé qui entretenaient et protégé ses sites religieux principalement par des moyens pacifiques. Cependant le monde a changé, cet ordre est devenu de plus en plus militarisé comportant désormais les soldats professionnels dans ses rangs. Il a réaffirmé son dévouement à la protection de la Terre Sainte contre les envahisseurs païens, mais son serment s'étant désormais également à la défense de toute la chrétienne te-orthodoxe. Ok. Pourquoi pas. De toute façon Jérusalem est toujours au même de l'Empire Byzantin. C'est par où ? C'est par là. Escalon, Jaffa, Acre... Voilà Jérusalem, tac. Ok, bon. Et du coup on était en pleine transaction avec l'Italie pour forger une alliance. Tac. L'usurpateur d'Italie. Très bien. Bon, ça me chagrine que notre petit héritier soit fou en fait. Ok. Employé Économe. Bon c'est pas totalement fou mais... C'est vraiment pas fou du tout. Allez, tac. On l'est fait se marier. Elle, elle est... Mince. 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 Alors. Ouais elle est pas folle non plus, hein. Ohlalalala. Bon. Allez, tant pis. Ok. Ok, ça c'est fait. Et on veut constituer un trésor de guerre. Tac. Du coup c'est combien pour un empire ? Mille. Ok, on attend d'avoir mille. Ok, nickel. Alors. Soit on prend deux cents d'or, soit... Alors. Votre fidèle vassal vous fait parvenir une missive avec une offre. Elle est d'accord de contribuer significativement à votre trésor de guerre, mais en échange vous lui devrez une faveur. Alors. Alors alors. Euh non. Refus. Bon allez si, d'accord. Hop. Est-ce qu'on voudrait pas se mettre pas bien avec la viceraine ? Du Portugal. Ah, on est plus de partial. C'est plutôt bien. Plutôt pas mal ça. Euh, qu'est-ce qu'il nous faut déjà pour passer en impérial ? Il nous faut... Ah oui, niveau technologique en majesté à 5. C'est ça qu'il nous faut, que je me trompe pas parce qu'apparemment on vient de passer le palier là. Alors. Allez, tac. Là j'étais à 5 et on passe en... Ah, on peut pas avant le 2 mars. Allez, plus que quelques mois. Voilà, c'est parfait. On va passer en impérial et là on va pouvoir grossir. Parfait. Tac. Bim. Voilà. Alors là, je sens qu'il va y avoir un règne plein de guerre, le petit Arthur. Alors ma fille est Duchesse de Jutland, c'est parfait. On a un petit-fils comme ceci. Et bah on va pouvoir commencer à casser des queues. Alors, par où on commence ? Alors, où est-ce qu'on a des Cajusbelli ? Euh... Non, ça c'est pas intéressant, c'est pas pour notre famille. Donc je pense qu'on va commencer par ce petit bout là, à Slavonie. Je les ai vus la dernière fois. Allez hop. Alors ils ont le royaume de Bourgogne avec eux. C'est un détail ça. C'est un détail. Ok. Alors, on commence. Hop, tu es une bâtarde. Ouais, bah voilà. On va... Ah c'est de Jure. Du coup, c'est lui. Il deviendra notre vassal. Un serbe. Ouais. Ça appartient pas. Oh, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Duché de Cordoue. Et ça c'est le duché de Séville. Si on attaquait un petit-peu l'Aquitaine là, parce qu'ils sont un peu gros, ils m'énervent. Ouais, carrément. Est-ce qu'on va leur gratter un petit peu ? Allez, on va leur gratter Dénia. Alors, l'Aquitaine. Ils ont combien d'hommes ? 16K. Allez, on va les défoncer. Ah, ils sont déjà en guerre en plus. Contre la Bourgogne. Parfait. Tac. En plus, il y a l'Empire Byzantin qui vient nous aider. C'est parfait. C'est parfait. Donc, en plus, on fait comme ils nous avaient fait à nous. On leur déclare la guerre en plein dans le dos. Même s'ils sont sûrement en train d'éclater la Bourgogne. Allez, hop. C'est parti. Et on appelle notre allié. Ensuite, on va lever toutes nos troupes. Enfin, on va juste lever les troupes. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. On va voir. Tac, ça c'est bon. Alors, c'est quoi comme maladie ici ? Ok, la tuberculose. Ok. Tac. Et par ici, on va rassembler tout aussi. Ok. Alors, il a quand même troupes. 18k. Ah, ça se reforme. Bon bah, on va l'écraser. Tac. Ok. On prend le bateau. On se retrouve ici. Par là, il reste encore un petit peu. Ok. 62. Ça suffira. Largement. Hop. Non. Allez, on va débarquer ici aussi. Et là, ça se rassemble aussi. Parfait. Ok. Ok. Bon, au niveau juridique, là, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. On est très très bon. Là, on a 3000 hommes qu'on va écraser sans plus attendre. Et je pense qu'on attend les troupes suédoises. Non, on ne va pas attendre. On va profiter de l'élément de surprise. Alors. Le chancelier fait de l'excellent travail. Une cité et un château de Naonet me donnent du fil à retordre et je devrais y envoyer mon chancelier pour qu'il tente d'améliorer nos relations. Mais commencer par... Donc la cité ou le château. Allez. Le château comme ça. Tous nos vassaux nobles ont plus de 25. Pendant... Un an. Bon, c'est pas mal. Ok, donc là, c'est good. Alors, qui est-ce ? L'armée du bourgmestre. Ah, c'est une révolte. On ne va pas les taper eux. Par contre, eux, on va les taper. On va commencer par les assiéger le territoire qu'on demande. Et là aussi, c'est quoi ? Ah, c'est la partie de la cité. Ah, hop. Ça dégage ! Hop. On descend. Et maintenant, on va choper les 3000 là. On s'en fout, on traverse le fleuve. On est beaucoup trop nombreux pour eux. Ok, nickel. On les écrase. Hop. Pendant ce temps, on assiège ici. Ah, on a perdu notre chaplain. Et bien, ça sera toi. Tac. Euh... Là, je ne pense pas qu'on perde. Ouais, ça devrait le faire. Tac, nickel. Ah ! Il y a le pape qui rentre dans la guerre. Très bien. Bon ben, je pense que... Il y a... L'Empire Byzantin qui va s'en occuper du pape, hein. Donc, il arrive à... À Agin, bientôt. Ok. Entre Agin et Guyenne... Non, il n'y a pas. Du coup, on va... On va l'éclater. Ok. Est-ce qu'on n'a pas des... 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 Des vrais... Sièges, non. Des gars... Tiens. Tac. Ok. Et... Et voilà. Et là, on l'écrase. Ok, on l'a écrasé totalement. Et maintenant, on va assiéger la capitale. Hop. Alors, notre vassal a exprimé son mécontentement au sujet du choix de nos conseillers. Il affirme être plus qualifié que la plupart des membres du conseil. Oh, il commence à nous courir sur le haricot, celui de Gohanin. Opinion de la part de tous les vassaux, moins 15% et moins 35% avec elle, et bien j'ai vite choisi un. Tac. Allez, comme ça on invite l'Italie dans la guerre, comme ça on met l'Aquitane au fond. Au fond du fond. Période de prospérité à Naonet, c'est parfait. Ah, il y a un regroupement de 12 000 quand même. On va finir le premier siège et après on va aider... Ok, d'accord. Ok. Alors, c'est qui ? C'est... Ah bah c'est notre fille, très bien. Très bien, très bien. Le premier siège est bientôt fini, par contre là ils arrivent. Ah, j'espère qu'ils vont nous aider, nos collègues. Et là, il nous faut du bon commandant là. Alors. Les commandants, c'est ici que ça se passe. Toi. Infantris lourds. Et... Toi. Défense. Défense. Alors. Maintenance du moral. Maintenance du moral défense. Et... Défense. Ok, parfait. Ok, bon j'espère qu'il y a 3000 hommes qui viennent nous soutenir. On est égalité, normalement avec notre technologie supérieure. On perd ! C'est génial ! Putain, et lui qui continue son chemin comme un gland là ? Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça, ça leur fait... Alors. C'est vrai que j'avais fabriqué des revendications. Mais, elle va bientôt mourir. Du coup, je peux... Je vais laisser tomber. Je vais laisser tomber, parce que ça me coûte 470. Et là, c'est des... Ouais, il est quelque part par ici, notre... Voilà, il est... Non, non, non... Ouais, on va laisser tomber. Euh... Ok. Ok, si on s'est fait un petit peu rooster. C'est pas très grave. C'est pénible ça, hein. Ah bah j'ai recommandé qu'il est mort, ok. On s'en fout. Tac, ça on rassemble. Ah là là, encore, encore, elles font... J'ai défié. Elles font que... Que faire des enfants en dehors des liens du mariage, n'est-ce pas ? Grande guerre simple pour Pannoni. Ok, on s'en fout. Ah, notre allié qui rouste l'armée. Parfait. C'est une très bonne nouvelle. On est à 95%. On approche du but. On victoire, 100%. Ok, et bien nous on va aller... Baisser toutes nos armées. Et on va laisser notre allié encore rouster un petit peu l'Aquitaine pour la mettre au fond et pour qu'il y ait de multiples révoltes. Donc pareil pour les étapes antifico. Alors ça on va pouvoir baisser tranquillement. Bon. Et avec notre escorte on va finir le siège. Alors, on peut nommer un maréchal. Ouah. Ah, j'ai hérité d'une baronie. Euh... Comment ça ? Allez hop, voilà. Ok, on a réalisé un trésor de guerre, c'est parfait. Et on a plus d'ambition à valider. Donc euh... Allez, il se rend. On accepte. Tac. Du coup ça c'est à nous. C'est super. Euh... et du coup, ça fait partie de ça. Et on va pouvoir nommer un nouveau comte. Alors... A qui on peut donner... Ah oui, c'est vrai qu'on est rival avec notre fils. Et on va nommer euh... Alors... Un braise. Sexe, homme, titré, nom. Et en fonction de l'âge... Alors qui es-tu toi ? Euh... Ok. Donc ton père... Là ça va être lui qui va hériter sûrement. Bon, trop compliqué. En plus on n'est pas sûr. Ah bah tiens toi là. Maître espion. Euh... Ok, donc toi il n'y a aucun moyen pour que tu hérites. Allez hop. En plus tu m'aimes bien. Accorder un titon foncier. Conquer des déniens. Tac. Parfait. Et là on va choisir de voir le pays prospérer. Non il ne faut pas être en guerre parce que là on va re-être en guerre sûrement. On va déclarer la guerre pour revendiquer... Euh... Séville. Allez hop. On ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. Tac. Et on va juste appeler l'Italie à l'aide. Ils sont juste à côté. Ce n'est pas mal à peine d'enverter l'Empire Byzantin. Là je ne sais même pas si on lève des troupes en fait. Il a combien de cas le mec ? 4k ? Bah allez on va vite fait lever les troupes... Les troupes d'Espagne. Tac. Euh... Voilà. Ça nous fait combien ? Ça nous fait 4000. On va voir. Euh... Là j'ai levé. Là j'ai levé. Là j'ai levé aussi. Et... Ici j'ai pas levé. Euh... Bon bah c'est bon. Je pensais qu'ils étaient plus... Ah oui c'est parce qu'ils ont pris une grosse rouste aussi. Très bien. Ok. L'Italie qui nous aide dans la guerre. Alors une proposition de mariage. Ah bon ? Ah bah oui. Tac. On accepte. Et on va forger une alliance avec le roi d'Austrasie. Très bien. Allez maintenant on se dirige par là. Et on va commencer le siège. Alors qui va rentrer dans la guerre ? Ah le roi de Bourgogne est entré quand même. Et le comte de Forest. Bon la Bourgogne est toujours en guerre contre là. Donc on a pas vraiment peur. On va juste siéger tranquillement. Et on va mettre en principal celui qui est balaisant siège. Tac. Comme ça ça ira plus vite. Alors là le problème aussi c'est que avant d'attaquer... Le... L'Aquitaine pour reclocher un autre petit bout. Il faut attendre la fin de la trèfle. Donc 10 ans. Ah on peut emprisonner le courtisane. Non j'en fous. Ok on fabrique une liste de joutes. On fabrique des écuries. On va fabriquer également euh... Des murailles. Ici. Pareil des murailles. Tac. Une tour. Et là on a plus d'argent. Hop. Fortification du château. Ah on a perdu notre maréchal. Maintenant. Et du coup toi tu es balaise en combat du coup pas toi. Allez toi. Tac. Tu seras mon maréchal. Hop. Allez. On gagne ma stun. Une croisade pour Pomeranie. Deus Vult. Deus Vult. Le retour. Alors. C'est euh... Mais qu'est ce qui se passe ? La Pomeranie pourtant c'est déjà euh... C'est déjà chrétien. Bon. On va rejoindre euh... La croisade. Ah ouais. Ohlala. En fait si on gagne la croisade c'est elle qui va tout euh... récupérer. Donc on va pas s'investir dedans. On va juste participer histoire d'être gentil. Deus Vult. Deus Vult. Choqué et déçu. Par contre on va pouvoir gagner le trait croisé avec notre fils. Et ça, ça va pouvoir être un bon plus. Ok. Tac. Et du coup on attaque qui en fait ? Ah mais il va prendre cher lui hein. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller direct. Non on va quand même lever toutes les troupes là. Voilà. Ca fait 2400 euh bonhommes. Hop. Douze armées. Ah et là y'a eux qu'on avait oubliés. Hop. Pfff. Et on va y aller pour le lol. Euh... Le Duc de Mercy... Ok blablabla. Après 100 années sous le royaume d'Effriquia, le duché de Grenade n'est plus considéré comme faisant partie du jour du royaume d'Andalusie. Ah fumier. Fumier fumier. Tant pis. Tant pis c'est pas très grave. Ah c'est dommage. Enfin c'est pas très grave. Tant pis. Euh... En même temps on a commencé à attaquer que maintenant donc euh... Ah là ils se battent entre eux. C'est parfait. Ensuite ici ça commence à s'aligner. Ok. Et on verra la suite de la guerre dans le prochain épisode de Casisbelli. Allez ! Salut !